Mais elle nous dit que lorsqu'on va l'écouter et lorsqu'on va lui obéir, ce n'est pas parce qu'il est un grand sadique ou un grand rave, c'est parce que c'est Dieu qui parle par sa bouche. Et si on lui désobéit ou si on ne croit pas sa prophétie, ce n'est pas en lui qu'on ne croit pas, mais c'est en Dieu qu'on ne croit pas. C'est la raison pour laquelle le Rambam place la foi dans le prophète parmi les articles de foi qui sont le fondement de la loi juive. Quand on pense que le Rabbi a dit ces choses-là, et quand on sait à quelle foi le Rabbi est un homme modeste, et que c'est tellement dur, c'était tellement dur pour lui de se dévoiler comme c'était pour tous les tzadikim. Le Rabbi dit au sujet de tous les autres Rébéim, il emploie cette expression, « nos maîtres, les tzadikim à Nistarim ». C'est-à-dire que nous, on les considère comme dévoilés, comme les tzadikim dévoilés, l'Admur Azaké, le Baal Shemto, l'Admur Aem Saï, le Tzemar Tzedek. Mais en fait, en réalité, ce qu'on sait, c'est rien du tout. Ce sont des tzadikim Nistarim. Il y avait un grand ami du Rabbi quand il était à la Sorbonne à Paris, qui est devenu après un très grand rave à New York, le Rabbi, quand il était à la Sorbonne à Paris, il était complètement Nistar. Personne ne savait que c'était un grand rave, personne ne savait que c'était un tamit racham, que c'était un tzadik. Il s'habillait très simplement, un gentleman, et il avait une attitude très, très, très simple. Personne ne pouvait comprendre que derrière là se cachait un neshama, tel que la neshama du Rabbi. Et quand le Rabbi Soloveitchik a vu le Rabbi, une fois qu'il s'est dévoilé, et qu'il était connu, et qu'il était respectant comme le Rabbi, il a dit au Hassidim, vous, vous croyez, vous croyez que vous connaissez le Rabbi. Moi, je peux vous dire que votre Rabbi, tel qu'il est maintenant, tel qu'il était à la Sorbonne, il n'a pas changé. Il est Nistar, il est caché, il se voile de la même manière. Ce que vous connaissez, que vous savez du Rabbi, c'est rien du tout. Quand on pense, le Rabbi a dit qu'il était un être qui est incommensurablement plus élevé, enfin, qu'il y avait un être qui était incommensurablement plus élevé, qui était le prophète de notre génération, que tous les autres Rabbanim, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Be'en Aror, ça veut dire sans aucune commune mesure. Vous voyez, le plus grand des Rabbanim qu'on peut imaginer, le Rav Untel, le plus grand sadique qu'on peut imaginer, le plus grand kabbaliste qu'on peut imaginer, le plus grand posecator qu'on peut imaginer, Rav Untel. Alors, quand on pense que le Rabbi, c'est sans aucune commune mesure, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est une fois, un million de fois plus grand, c'est sans aucune commune mesure. Alors, c'est, personne ne peut savoir ce que c'est. Comme c'est primitif, ils ne savaient pas ce que c'était le roi. Ils ne savaient pas ce que c'était le roi. Ils ne savaient pas ce que c'était le roi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit les Chaïm. Et ils ont fêté l'anniversaire du roi ? Dans l'histoire, ils ont dit les Chaïm. Alors, nous, on va dire les Chaïm. Et même si on ne sait pas ce que c'est, Chayeloul, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'anniversaire du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça nous a fait pour nous ? Qu'est-ce que c'est pour nous ? Qu'est-ce que c'est pour chaque Juif ? Qu'est-ce que ça peut apporter d'être réunis ici, tous ensemble, pour fêter l'anniversaire du roi, l'anniversaire du Baal Shem Tov, de l'Allemagne à l'Allemagne ? On va dire les Chaïm. Et on va fêter l'anniversaire du roi. Je ne sais pas quoi. – Sous-titrage FR 2021